Bonjour et bienvenue sur ce podcast plaisirdegeek.fr, c'est Jules Butte, je viens aujourd'hui vous présenter une petite application qui s'appelle Instacast, ici qui est lancée dans le bar des tâches, voilà je l'ouvre, donc vous pouvez remarquer que l'interface est plutôt jolie, ce logiciel vaut 1,59€ sur l'App Store, l'interface est plutôt simple d'ailleurs à utiliser, dans le bas vous avez la barre avec les podcasts les plus populaires, ceux qui viennent juste d'être ajoutés, les gens, l'une recherche et ceux de l'iPod, on trouve facilement les derniers podcasts ou en tout cas les plus connus dans le référencement, ils sont classés de manière sympathique puisqu'on trouve un classement français et un classement anglais au niveau des podcasts, donc sur les derniers podcasts arrivés, on a également la possibilité de découvrir de nouvelles choses, on a le classement par genre qui permet aussi d'aller chercher sur les genres et une recherche bien sûr si on a un podcast qu'on souhaite trouver en particulier, la fonction iPod nous permettra de retrouver simplement les podcasts qui ont été ajoutés directement depuis iTunes dans notre iPod ou iPhone en l'occurrence. Donc si on prend un podcast auquel je ne suis pas abonné, le rendez-vous tech pour le moment, j'y souscris et tout simplement ça vient se rajouter à ma liste des podcasts où je suis inscrit. Sur la droite, vous pouvez remarquer le nombre d'épisodes qu'il reste à regarder dans tous les podcasts, 58 par exemple pour le rendez-vous tech et puis sur les autres, c'est les restants à regarder, alors ils peuvent être démarrés ou non, donc si on regarde justement dans le rendez-vous tech, on se rend compte qu'au niveau du rendez-vous tech, il n'y a pas eu d'épisode de regarder puisqu'il y a un petit rond bleu sur la gauche, ici je démarre le petit podcast qui se met en route en sachant qu'il n'a pas été téléchargé. Donc là, on est sur une fonction lecture en direct, on est en Wi-Fi, on peut le mettre effectivement à l'horizontale pour avoir le mode portrait, là c'est un podcast audio donc pas d'intérêt plus que ça. Par contre, vous voyez que quand on a démarré le podcast, on a une petite lune, donc le petit bouton bleu est à moitié ouvert, ce qui veut dire qu'on a démarré le podcast et si jamais on repique dessus, ce n'est plus start qui s'affiche mais continue, ce qui permet de relancer le podcast là où on l'a arrêté. Fonction assez pratique, voilà, donc là on repart à 14 secondes. Alors, il vaut mieux par contre mettre en pause quand on arrête le podcast parce qu'effectivement, des fois le podcast continue en tâche de fond et ce n'est pas super pratique, même si on aime ça, que ça reste en tâche de fond. Un simple glisser vers la droite comme je viens de le faire vous permet de dire que le podcast a été vu et le bouton V en bas à gauche vous permet de marquer tous les podcasts de la liste comme vu, donc ça fait du marquage en masse et là on se rend compte que dans la rendez-vous tech, je n'ai plus mon numéro sur la droite. Donc, si vous les avez vus par exemple d'une autre manière sur un PC, etc., vous pouvez marquer facilement vos podcasts comme vu. On a une fonction favori qui permet de reprendre les préférés. Ici au milieu, j'étais sur la fonction des épisodes auxquels j'étais abonné et sur la droite, ceux que j'ai téléchargés. Donc ici, ce sont des podcasts que j'ai déjà téléchargés. Là, on voit que c'est un podcast vidéo puisqu'il y a un petit écran. On voit qu'ils ont été démarrés et qu'il y a une petite flèche vers le bas pour nous dire qu'ils ont été téléchargés. Donc, c'est très simple, très ergonomique, facile à comprendre et si on redémarre les podcasts, on les reprend ou on les a arrêtés. Voilà un petit peu pour les abonnements. Au niveau des podcasts, on a le nombre de minutes, on a les derniers qui ont été téléchargés. Par exemple, celui-ci, je ne l'ai pas fait, donc je vais le mettre en téléchargement. En appuyant sur la petite bannette et la flèche vers le bas, il part dans mes téléchargements. Donc, téléchargement en cours. Je vais voir une barre de progression également dans la page du podcast qui va me permettre de savoir un petit peu où ça en est au niveau du téléchargement. Je vous conseille quand même d'être en Wi-Fi. Et si je reviens faire un rafraîchissement des podcasts que j'ai téléchargés, normalement, par exemple, là pour Upload, je devrais trouver dans Upload mon podcast en cours de téléchargement. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, dans Upload, pour l'instant, il ne s'affiche pas. Voilà, là, il doit s'afficher. Voilà, le 54 s'affiche, le canon à couler. Donc, ici, on a effectivement le podcast qui va être téléchargé dans deux secondes et qui est disponible à partir de maintenant offline. Donc, vous n'avez plus besoin d'être connecté. Vous l'avez sur le téléphone. C'est en cache et vous pouvez le démarrer à n'importe quel moment sur votre mobile, même à l'extérieur. Donc, là, c'est encore un podcast audio. Donc, on n'aura pas forcément la vision de la vidéo, mais je vous assure que ça marche bien, même à la verticale. Voilà un petit peu pour ce logiciel et le fonctionnement. Vous pourrez retrouver le lien juste en dessous pour télécharger ce petit programme Instacast qui, je le rappelle, vaut 1,59€ sur l'App Store et qui est vraiment pratique par rapport à d'autres logiciels que j'ai utilisé pour lire les podcasts. Et beaucoup plus pratique, en tout cas, que le logiciel iTunes et de synchroniser son iPhone avec les podcasts que l'on veut garder avec nous tout le temps. C'est vraiment la solution alternative. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'également, vous avez la petite notification du nombre de podcasts restant à regarder. Donc là, en l'occurrence, 12 sur tout le logiciel Instacast. Je vous dis merci. À très bientôt. Et c'était Jules Butte pour Plaisir de Geek.fr